Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du scorpion, signe d'eau. Je vais aller à la rencontre de ce côté d'une personne et sous le signe du scorpion. Et ici, par la suite, j'irai à la rencontre de la personne qui est dans ses pensées, qui est en contact avec son énergie. Alors, commençons. Scorpion, signe d'eau. Parle-moi de toi. On regardera par la suite. Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Scorpion, signe d'eau. Pouvoir. On commence comme ça, avec la carte à l'endroit du pouvoir. Ici, on peut être en situation de pouvoir. On peut être un leader, un patron, une personne à son compte, travailleur autonome. On peut reprendre le pouvoir sur une certaine situation. On reprend la maîtrise de soi. On reprend le pouvoir sur notre vie. Continuons. C'est une carte qui exprime le courage. La carte du pouvoir. C'est l'énergie du combattant, de la combattante, qui fait preuve de grand courage pour obtenir, pour arriver à réussir ses projets, ce qu'elle entreprend. Scorpion. Intuition à l'envers. Ici, je pense qu'on a nos petits secrets. On ne dit pas tout. On est une personne secrète, mystérieuse. Ombre à l'envers. De quoi est-il question avec la carte de l'ombre à l'envers? D'angoisse. Quelque chose nous fait peur. C'est la carte qui me dit qu'il est temps ici de faire face à la réalité. Attention ici de ne pas trop se créer des scénarios. C'est important de rester en contact avec les faits. Continuons. Pas le signe du scorpion. Signe d'eau. Signe d'eau. Espoir à l'envers. C'est comme si on ressentait de la confusion, une perte de sens, d'orientation. La carte de l'espoir m'encourage à croire en mes rêves, à garder la foi en la réalisation de mes projets, de mes rêves, de mes souhaits. Mais là, ma carte est à l'envers. Je ne sais plus ici. Je ne sais plus quoi faire. On dirait que je ne rêve plus. Je suis désorientée. Je me sens désorientée. Je n'en parle pas peut-être ici. Je garde ça pour moi. Et je rencontre des peurs. Continuons. Pour le signe du scorpion. Fertilité à l'envers. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Donc, elles sont vraiment à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Vous voyez. Fertilité à l'envers, c'est la carte qui me dit quoi. Quand elle est à l'endroit, elle me parle d'abondance, de générosité de cœur, de bienveillance, l'importance de prendre soin. Ici, en ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi? C'est comme si je n'avais plus rien à donner, à offrir. C'est la carte qui représente le féminin, l'énergie de la mère aussi. C'est comme si j'avais besoin de prendre. C'est comme si j'avais besoin de prendre. On va clarifier. On va clarifier ensemble les cartes. Parce qu'ici, on a commencé avec l'énergie du pouvoir. Reprendre le pouvoir sur une certaine situation. Reprendre la maîtrise. C'est la carte de l'entrepreneur. Du patron. Je reprends mon pouvoir en une certaine situation. Ok. De quoi est-il question? D'après moi, ici, je n'en parlais pas avec la carte de l'intuition à l'envers. Je gardais ça pour moi. Je gardais mes ressentis pour moi. J'observais. Je n'en parlais pas. La carte de l'ombre à l'envers me parle que je pressentais quelque chose. Je me méfiais. Il y a une énergie de peur avec la carte de l'ombre à l'envers. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité, au fait. La carte de l'espoir à l'envers, ici, c'est comme si je ne savais plus quelle direction prendre, quelle orientation choisir. C'est comme si j'avais perdu le sens. Il y a une forme de confusion, ici. Et la carte de la fertilité, à l'envers. Là, je pense que moi, avec cette carte, je pense qu'on est rendu à... C'est comme si j'ai l'impression, quand je regarde la carte, comme ça, de retourner dans une coquille. Parce que j'ai besoin d'aller me soigner, d'aller me guérir. J'ai besoin de prendre soin de moi. C'est comme ça, ici, que je la ressens aujourd'hui. Comme si je prenais soin d'un petit bébé. Mais là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Je reprends le pouvoir sur une certaine situation où il y a eu possiblement un jeu d'illusion. Je sors de l'illusion. Illusion, confusion, quelque chose de... J'ai l'impression que je n'osais pas en parler, mais je percevais. Avec la carte du pouvoir, ici, je reprends, ici, la maîtrise. Je reprends le pouvoir sur une certaine situation. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je sors de l'illusion. J'étais désorientée, oui. Là, j'ai besoin de me reposer, de prendre soin de moi. Je vais clarifier. Pour le signe du scorpion. Est-ce qu'il y a autre chose, ici, à voir? Je vais y aller avec des petites cartes. Pour avoir des détails. Ici, je ressens vraiment une reprise de pouvoir. La carte de l'ombre à l'envers. De quoi est-il question? Illusion. On n'arrivait pas à voir clair dans une certaine situation. On pressentait quelque chose. On se méfiait. C'est en lien avec un lien, une union, un partenariat, une relation. Élévation. La carte, maintenant, de l'espoir à l'envers. Qu'est-ce qu'elle me dit? Espoir à l'envers. Élévation. La carte, ici, qui me dit quoi? Se dépasser, m'élever, atteindre un objectif. Ici, si je me suis perdue de vue, bien là, la carte, ici, me parle de solidifier. C'est comme si je revenais à la base, ici. C'est comme si on me disait, reviens à ta base. Reviens à ta base. Si je me suis perdue de vue, ici, on me dit, reviens à ta base. Construis, là. Commence du début. Pour que ce soit solide. Et tu t'élèves vers ton objectif. Vers ce que tu veux atteindre. Ta base, c'est quoi? Sur quoi veux-tu fonder? As-tu besoin d'aller, de reprendre contact avec tes valeurs? À quoi accordes-tu de l'importance? La carte de l'intuition, à l'envers, me dit, ici, que je gardais quelque chose pour moi. Je n'en parlais pas. J'observais et j'attendais. Je gardais en secret. La carte de la célébration. Célébration. Célébrité. Il y a peut-être quelque chose à célébrer. Avec la carte de la célébrité, c'est la carte qui me parle de quoi? Mais probablement que je sors du secret. C'est rendu public, ici, avec la carte de la célébrité. C'est la carte qui me parle d'être aimé, reconnu du public, être aimé des gens de mon entourage, apprécié. Il y a quelque chose que je gardais, ici, avec la carte de l'intuition, en moi, que je ressentais qui, maintenant, est rendu peut-être public. On entend parler de. On reçoit une nouvelle de. C'est la carte de la célébrité. Être dans l'œil du public. C'est la carte qui exprime aussi la reconnaissance, le respect. On reçoit une nouvelle. Je pense qu'on apprend quelque chose. C'était caché. On entend parler. Il y a une révélation de quelque chose qui était caché. Fertilité, maintenant. Caché, mais qu'on pressentait. On savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Fertilité à l'envers. De quoi est-il question? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir besoin d'aller dans ma coquille, de prendre soin de moi. Fertilité à l'envers. De quoi est-il question? Pour le signe du scorpion. Fertilité à l'envers. Le chien. Être fidèle à moi-même. Ici, on pourrait parler d'infidélité avec la carte de l'ombre à l'envers. Parce que la carte exprime des mensonges, des cachoteries. On pressentait qu'il y avait quelque chose en ce partenariat, en cette alliance. Ici, c'est la carte de la fertilité. Euh, fertilité. Fidélité. Fidélité, fertilité. Fertilité. Ici, à l'envers. La naissance. La fidélité du pitou. L'ami loyal. La fidélité. Le bon compagnon. Être un bon compagnon, une bonne compagne pour soi. Être fidèle à soi-même, à nos valeurs. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ici avec la carte de la fertilité à l'envers? Pour le signe du scorpion. On nous présente une femme. Une femme qui est dans vos pensées ou c'est une femme ici qui est ici? Une femme qui joue un rôle important. Donc là, oui, une femme, la carte de la femme sur la carte de la fertilité à l'envers. C'est peut-être une femme qui a besoin d'énergie de la femme. C'est la carte de la fertilité de la mère aussi et la carte de la pensée, des pensées de la femme. peut-être peut-être qu'on pense à une femme et d'une femme ici qui joue un rôle important. Peut-être que je suis ici cette femme qui a besoin de prendre soin, de veiller sur moi, d'être fidèle à moi, à mes valeurs. est-ce qu'il y a autre chose à rajouter pour la carte de la fertilité à l'envers? J'ai l'impression que je ne peux pas donner en ce moment. J'ai besoin de prendre, de recevoir. Ici, c'est le bon compagnon, la bonne compagne, partenaire, compagnon, dame. Moi, je le ressens comme être un bon compagnon, une bonne compagne pour soi en ce moment. La carte du pouvoir, reprise de pouvoir. Est-ce que j'ai besoin de piger une carte sur celle du pouvoir? Je la ressens en force. Elle est forte, cette carte. C'est la carte du courage, de la force, de l'action. Je vais aller explorer maintenant la personne qui est dans vos pensées. Visitez. Pour le signe du scorpion, la personne qui est en contact avec votre énergie, votre vibration. Pour le signe du scorpion, la personne qui est en contact avec votre énergie, qui est dans vos pensées. Je vais tourner des cartes sans regarder. Bon, OK. Patience et planification à l'endroit, partenariat et alliance à l'endroit et récolte matérielle à l'endroit. Ça semble bien aller de ce côté. Ici, on nous parle de se soutenir, de s'allier, d'être partenaire. La carte ici, patience et planification, me dit bien, qu'est-ce que tu veux construire? qu'est-ce que tu veux ériger? Prends le temps de planifier pour que ta construction soit solide. Ici, c'est la carte récolte matérielle qui me parle de quoi? D'abondance. Je reçois. C'est comme si c'était le retour d'un investissement ou je reçois. C'est la carte du plan financier partenariat qui rapporte. Je vais vérifier ici. Je vais piger une autre carte pour la personne en contact avec l'énergie du scorpion. Triomphe à l'envers et un blocage ou un manque de courage ou une difficulté à avancer. On va voir pourquoi. Pourquoi le triomphe à l'envers? Peut-être parce qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on veut aller. C'est pour ça qu'on nous dit de prendre le temps de planifier. De ce côté-ci, on va vérifier. Patience et planification. On nous dit qu'est-ce que tu veux? Prends le temps de le planifier. Si tu veux qu'est-ce que tu veux fonder, ériger, c'est quoi ton idéal? ici, on va le partenariat. Je vais clarifier pour le partenariat. De ce côté, c'est la personne qui est en contact avec votre énergie. On dirait une personne qui veut s'associer. La carte de la fin. La fin d'une association. Transformation concernant une association, un partenariat. il y a quelque chose qui change ici. Ok. Concernant un partenariat. La carte de la fin peut me parler d'une séparation. On met fin ici à un partenariat, une alliance. Il y a transformation. Je vais clarifier. Il y a changement. Oh, le diable à l'envers, mais c'est le diable ici. La fin de l'emprise. Le diable ici, il y a quelque chose qui prenait beaucoup de notre énergie. C'était vampirisant. Un partenariat qui prenait beaucoup de notre énergie. de ce côté. C'est étrange parce que je ressens ici la carte positive comme une belle association. On se soutient. Mais avec la carte du diable, il y a quelque chose de... Il y a l'énergie du contrôle ici. Il y a quelque chose de malsain. Je ne me sens pas bien avec la carte du diable. C'est la carte qui exprime quoi? Le pouvoir, un abus de pouvoir. C'est la carte qui me parle de quoi? De manipulation, de mensonge, toutes formes d'addiction, la ruse. bien là, il y a fin ici de ce partenariat. Il y a changement. On nous présente quoi? La carte de la récolte et un blocage. On ne peut pas aller de l'avant. Récolte matérielle, de quoi est-il question? On reçoit. C'est comme si c'était la paille. le feu, ardeur. Avec la carte de la récolte, action, ardeur, feu, le feu qui éclaire, le feu qui détruit, le feu qui détruit la récolte. Je ressens le feu qui détruit la récolte. Je vais clarifier. Ici, triomphe, à l'envers. C'est comme si on nous mettait un bâton dans les roues. Bien, avec la carte ici, du diable, ici, oui, c'est possible. parce que le diable se présente pour nuire. C'est une carte qui exprime la violence, la rage. Avec l'ardeur aussi, on peut nous parler de colère, de rage, intensité ici au niveau des émotions. Ici, on ne désire plus faire équipe ensemble. il est à la fin. On doit changer quelque chose. Ici, on nous dit qu'est-ce que tu veux maintenant de ce côté. C'est ce qu'on nous dit. Donc là, on va vérifier. Donc, de ce côté, la personne que je rencontre met fin à un certain partenariat, un genre d'entente ou une collaboration ici, un partenariat avec la carte du diable qui peut nous parler, comme je le disais tantôt, de toute forme d'addiction, d'emprise, c'est toxique, c'est malsain ici avec la carte du diable. On peut nous parler d'un lien toxique, malsain pour soi. Ici, la personne qui est là met fin à ce lien. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle va prendre le temps ici de planifier ce qu'elle veut. Ici, récolte matérielle et ardeur, on pourrait nous dire ici qu'on travaille très fort pour atteindre l'abondance, mais j'ai eu l'impression aussi d'un blocage sur le plan de la récolte. Comme si le diable voulait nuire. Triomphe à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a un combat ici. Avec la carte de l'ardeur, il y a lutte. La lutte pour la récolte. Triomphe à l'envers, blocage. Qu'est-ce qui bloque? La carte de la malchance. Des ennuis, des soucis. Ennuis de quoi? C'est la carte qui nous parle de quoi ici? De fatigue, d'épuisement. On peut avoir un problème de santé. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer comme on le voudrait. C'est la carte aussi qui me parle d'une personne d'un certain âge qui est bloquée ici. Il y a des difficultés rencontrées. Je vais clarifier la carte du feu et de la récolte. J'ai eu l'impression tantôt, j'ai vu l'image du champ en feu. La destruction de la récolte. On ne peut plus rien faire. Des ennuis. Ça vire au drame. Je vais... Ça commence à être dramatique. Je vais vérifier la récolte matérielle. Pour cette personne, il y a quelque chose de lourd. La récolte matérielle et le feu. Bien ici, c'est la carte qui me parle d'apaisement, de retour au calme, de pardon. Il y a quelque chose ici à pardonner. Je pense qu'il n'y a plus rien à récolter. Il y a quelque chose à pardonner. Sur le plan financier, je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'attente parce que j'ai l'impression que le feu a tout ravagé. C'est la carte du pardon et la carte de la malchance et le blocage. le blocage. Avec le diable ici, le feu, on peut avoir tout perdu ici avec la carte du diable. On peut avoir perdu, dépensé beaucoup d'argent avec la carte du diable. En tout cas, la carte du diable exprime une forme de méchanceté, de ruse. C'est malveillant ici. On a parlé d'addiction, de toute forme d'addiction, tantôt de corruption aussi. On était associé à qui, à quoi. Mais ici, c'est la fin. le blocage, des ennuis et l'apaisement qui nous parle de quoi? Une forme de pardon, de retour au calme. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'attente ici. J'ai l'impression que tout a été brûlé. C'est bizarre, hein? Je vais continuer d'explorer pour le signe du scorpion. Bien, je vais appiger encore une carte sur le feu ici parce que je ressens comme de l'intensité, une forme de colère, de violence, mais en même temps, c'est comme si on a travaillé dur, on a travaillé fort ici, avec intensité pour obtenir obtenir la récolte. Mais là, ici, je rencontre des ennuis qui viennent bloquer le mouvement. Et après, le retour au calme et à destruction. Donc, voilà. Ici, je pense qu'on a peut-être travaillé fort pour atteindre un niveau d'abondance. On a travaillé avec intensité, mais je rencontre des ennuis, un blocage. Avec la carte du diable, ça ne peut pas faire autrement. Il y a un partenariat ici qui prend fin. Et la carte bouleversement, ici, nous parle d'un changement significatif. c'est l'effondrement de la fondation, la destruction de la construction. Sur quoi est-ce que ça a été construit? Si on a construit avec la carte du diable, ça ne pouvait pas tenir le coup. Donc, ici, bouleversement, c'est la carte, parce qu'on a joué dans l'ombre, dans la noirceur, dans ce qui est mal, c'est malin ici. qui crée de la souffrance, qui crée beaucoup de souffrance, toute forme d'addiction. On a créé avec ça ici, ça s'effondre. Donc, peut-être que oui, on a travaillé fort pour récolter, pour atteindre un certain niveau sur le plan matériel, financier. Et là, j'ai l'impression que tout est détruit. Alors, le feu détruit ici. Le feu est venu détruire la récolte. Beaucoup des ennuis, on a rencontré des ennuis qui sont venus freiner le mouvement aussi, de ce côté. Maintenant, continuons. On va explorer encore un peu pour le signe du scorpion. Autorité à l'envers. Ici, on avait un chef. Un chef! On est en présence d'une figure masculine qui peut représenter aussi une figure paternelle qui a abusé de son autorité, qui voulait tout contrôler. Ma carte est à l'envers. Une personne entêtée, qui manque de souplesse, qui fait preuve de rigidité. C'est la carte qui nous parle. Étant donné que je vois le diable ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Il y a un manque de respect avec la carte de l'autorité à l'envers. On veut tout contrôler, faire comme on le veut, comme... On fait ce qu'on désire et on ne se soucie pas du mal que l'on peut faire, de la souffrance que l'on peut créer chez l'autre. La carte de l'autorité à l'envers est comme ça. C'est un chef, mais... qui abuse de son autorité. Où est-ce qu'on s'en va? perte affective. Donc, il y a éloignement. Ici, rappelez-vous, c'est une carte qui est au masculin, qui représente les qualités du masculin, le leadership, l'énergie du père. Mais rappelez-vous, ça peut être aussi une féminine qui porte ses qualités en elle. Bien ici, c'est un contrôle malsain. De ce côté, perte affective, éloignement, séparation, éloignement, 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 éloignement. On fait un premier pas dans l'action pour atteindre un nouvel objectif. Perte affective, je vais la clarifier pour vous. C'est sûr que ça nous fait mal. on était attaché à une certaine personne, on a créé un lien. On a vu l'équipe tantôt aussi. Perte affective, de quoi est-il question? C'est la carte de la sagesse. C'est la carte qui me dit, qui inspire l'accueil. Je lâche prise, j'accueille. Il y a un éloignement. Je retire une leçon du vécu. J'apprends. Je lâche prise. Il y a l'énergie du deuil ici. Et ici, le nouveau début. On commence, on est prête à commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est le nouveau cycle. On nous dit qu'on a les habilités, les capacités pour accomplir ce que l'on veut. On peut le créer. On peut créer notre réalité. Être l'artiste de sa propre vie. On devient créateur. On est dans l'action. Premier pas qu'on crée ici. On crée une nouvelle réalité. Et c'est la carte de l'abondance, de la prospérité. Nouveau projet, nouvelle réalité. On crée notre réalité. On a les capacités ici d'atteindre la prospérité. Tantôt ici, j'ai eu l'impression que cette personne avait... J'ai eu l'impression... J'ai vraiment vu la récolte en feu. Il y avait une destruction ici de la récolte. C'est comme s'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose étant donné qu'il y avait eu une collaboration avec le diable. Et le diable peut représenter le vol aussi. l'escroquerie, c'est le diable. Des soucis, des ennuis. C'est l'énergie de la corruption, la carte du diable. Donc là, ici, oui, il y a éloignement, il y a perte. On apprend de ce qui s'est passé, de ce qui a été vécu. Et la carte numéro 1 de l'éveil avec la prospérité, on recrée. On repart ici. Nouveau projet, on a les qualités, les habilités, les compétences. On a le potentiel pour créer une nouvelle réalité abondante. Dans l'abondance. Une réalité abondante. Prospérité, la richesse. Alors voilà. On travaille, c'est la carte du nouveau début, du commencement. Je vais piger une carte sur l'autorité à l'envers. C'est le plan financier ici, c'est un projet qui rapporte. Nouveau début. Et on est dans l'action. La carte de l'autorité à l'envers ici, je vais juste la clarifier. Des faveurs. On fait des faveurs. la carte des cadeaux. Faire plaisir. Ça sent la corruption. Faire des cadeaux. Des faveurs. Labyrinthe. Labyrinthe. Une personne qui était difficile à cerner ici. difficile à cerner. Et qui contrôlait. La carte de l'autorité à l'envers. Gros contrôle. Alors voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à voir avec le labyrinthe? Moi, je le ressens vraiment comme une personne qui était difficile à cerner. Oh! L'enragé. Hostilité. Beaucoup de rancune à l'intérieur de cette carte d'autorité à l'envers. l'adversité. Adversité. Hostilité. C'est l'énergie de la corruption ici. Alors voilà. Moi, je vais m'arrêter ici. En tout cas, ici, éveil et prospérité, c'est un nouveau commencement. Peut-être un nouveau travail, un emploi du temps qui rapporte. On reconstruit, on dirait, notre réalité financière. Alors voilà, c'est une du scorpion. C'est ici que je vais prendre la pause. Et en dessous du paquet, on a la carte de la destinée qui nous parle d'un changement. On passe du connu à l'inconnu. On ouvre une nouvelle porte. La lumière au bout du tunnel. La lumière. On prend un chemin beaucoup plus simple, beaucoup plus lumineux pour soi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. C'est une du scorpion et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci.